Bienvenue à toi public sur cette vidéo qui va expliquer les principales lois de la réfraction et surtout introduire beaucoup de vocabulaire. Dans la situation que je te propose, on a un laser qui émet une lumière monochromatique d'une seule longueur d'onde qui arrive sur un aquarium. L'interface est stable, l'interface va être la surface de séparation entre deux milieux, le milieu R et le milieu O. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette interface sur ce dioptre ? C'est aussi la définition qu'on peut retenir. Le dioptre, c'est l'interface entre le milieu R et le milieu O. Première chose, il va y avoir une réflexion d'une partie du faisceau du laser. Une réflexion. Alors, si on veut déterminer les angles, il faut les prendre par rapport à une référence. Cette référence, ça va être la normale au dioptre. La normale, c'est la droite perpendiculaire au niveau du point d'incidence, c'est-à-dire le point où le faisceau incident va arriver. Donc, on va mesurer ici un angle et cet angle se mesure toujours par rapport à la normale dans les lois de la réfraction. Donc, ça, c'est ce qu'on va noter, l'angle incident. C'est en degrés, le nombre de degrés qui sépare le faisceau incident de la normale. On a ici un angle réfléchi. Et bien, cet angle incident, il est égal à l'angle réfléchi. Ça, c'est une des lois de la réfraction. Et de plus, ce que l'on peut dire, c'est que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan. Voilà, il n'y a pas de déviation du faisceau I3 dans un autre plan que celui qui est déjà défini par le faisceau incident et la normale. Donc là, deux choses à retenir. Le faisceau incident et le faisceau réfléchi et la normale sont dans le même plan. Première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, c'est que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Ensuite, au niveau du dioptre ici, le faisceau incident va subir le phénomène de réfraction. Il va être dévié. Et on a vu dans une précédente vidéo que cet angle de déviation pouvait dépendre du milieu et pouvait surtout dépendre de la longueur. Ici, cet angle de réfraction, noté I2 sur mon schéma, est mesuré depuis la normale et il va permettre d'être calculé avec une formule. C'est la formule de Snell-Descartes qui est donnée ici. N1, ça c'est l'indice de réfraction du milieu 1, à savoir l'air, fois le sinus de l'angle I1, c'est le sinus de l'angle d'incidence, est égal à N2, ça c'est l'indice de réfraction du milieu dans lequel se propage le rayon réfracté, à savoir l'eau, donc l'indice de réfraction de l'eau, fois le sinus de l'angle réfracté qui est ici. Donc voilà, ça fait partie des principales lois de Descartes et il y a beaucoup de vocabulaire qu'il va falloir s'approprier. Le rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfracté, angle incident, angle réfléchi, angle de réfraction, la normale, le diop, donc ça, ça fait pas mal de vocabulaire à retenir mais qui est nécessaire de savoir utiliser à bon escient dans cette leçon parce que la plupart des exercices vont y faire appel et il faut savoir s'exprimer avec des termes rigoureux, notamment dans ce chapitre. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit éclaircissement sur le vocabulaire t'aura aidé et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !